Hyundai Jean-Lin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Deuxième station d'hydrogène en Savoie, ce qui est important, puisque je crois qu'on est le département qui est le plus engagé aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet. Alors le choix de Moutier est un choix qui est, je dirais, stratégique, compte tenu d'abord du positionnement géographique de Moutier à la confluence des vallées. Mais c'est aussi un choix stratégique au sens économique, puisque cette station s'adresse prioritairement aux acteurs économiques. On sait qu'on a ici un gisement qui est important, avec 500 entreprises installées à Moutier, plus de 3400 emplois et un flux de véhicules en parenthèse qui est de 26 000 par jour. Donc quand on est ici à Moutier, on peut toucher un nombre très important de véhicules et d'acteurs économiques. Alors le projet, c'est un projet ambitieux, coordonné par l'Europe, qui nous permet grâce à sa subvention de pouvoir déployer de façon très rapide sur l'ensemble du territoire de la région 20 stations de distribution hydrogène vert et aider à l'achat de 1000 véhicules électriques à hydrogène. Alors l'avantage du véhicule hydrogène, c'est qu'en fait on ne change rien dans ses usages. Moi je suis utilisateur d'un véhicule électrique à hydrogène, c'est que je vais me recharger à une station d'avitaillement d'hydrogène. Je me recharge en 3 à 5 minutes et je peux repartir pour une autonomie de 500 à 600 kilomètres. Et le gros gros avantage, c'est que c'est un véhicule qui permet d'accélérer l'amélioration de la qualité d'air, sachant qu'un véhicule électrique à hydrogène ne dégage uniquement que de l'eau. Alors s'agissant du calendrier, on est avec une unité qui doit être livrée au début de l'année 2021. Alors ce qui conditionne évidemment la mise en route de cette station, c'est qu'on ait un engagement en termes de véhicules consommateurs qui soit suffisamment avancé. On a pris aujourd'hui l'engagement de pouvoir mobiliser 50 véhicules sur le territoire. Et je me suis plus à dire qu'il fallait que ça soit un socle minimum. Parce que quand on voit l'activité qu'on a sur ce territoire, le gisement de véhicules que nous avons, on doit pouvoir aller, je le pense, bien au-delà de 50. Donc la chasse est ouverte aujourd'hui à tous les volontaires. Et cet appel à s'équiper en véhicules hydrogènes doit être complété du fait qu'aujourd'hui, le véhicule hydrogène est particulièrement accompagné par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui apporte une compensation financière sur le surcoût du véhicule. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'utiliser aujourd'hui un véhicule hydrogène permet d'utiliser un véhicule comme s'il était traditionnel. Une autonomie qui peut être jusqu'à 600 km et un temps de recharge du véhicule qui est entre 3 et 5 minutes. Donc rien de plus simple et finalement pas de surcoût. Donc l'hydrogène est évidemment la bonne solution. C'était votre reportage Savoie News avec Hyundai Jean-Lin Automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada